Bonjour Pasteur, j'espère que tu vas bien, je te faisais cette note vécale parce que j'ai un témoignage à partager avec toi par rapport au mercredi du mot du pasteur. En fait pendant un moment tu as prié, tu as dit que des personnes qui ont mal au dos posent maintenant la main sur ton dos et j'avais vraiment une douleur qui me brûlait depuis plusieurs jours, j'arrivais pas à savoir, c'était vraiment très douloureux, c'était vraiment douloureux et généralement la douleur se réveillait quand je faisais la pratique à l'école et vendredi donc hier j'étais à l'école, pendant la pratique je n'ai pas ressenti la douleur mais je n'ai pas tilté tout de suite mais quand j'étais dans les transports en rentrant à la maison je me suis rendu compte parce que c'est des fois quand je m'assieds dans les transports que je ressens bien la douleur, que je me rends compte à quel point j'ai mal en fait et là je me suis assise, la semaine est finie, j'ai pas mal au dos et je me suis souvenu de la prière que tu avais faite mercredi, je voulais vraiment rendre gloire à Dieu pour ça et puis rendre grâce à Dieu pour ta vie, vraiment d'avoir cette inspiration à ce moment donné là parce que cette douleur me faisait vraiment souffrir et c'est difficile pour moi de pratiquer, vu que je pratique énormément debout et que le dos, les muscles sont très sollicités dans l'exercice de mes cours, vraiment je bénis le Seigneur, merci Pasta ! Je voulais rendre grâce à Dieu pour une guérison que j'ai expérimenté lors du mot du pasteur mercredi dernier, je me suis réveillée le mercredi matin avec une douleur au dos et lorsque je me suis connectée au mot du pasteur le midi, le pasteur a prié pour les personnes qui avaient des douleurs et il a prié un moment pour une personne qui avait une douleur exactement au niveau du dos, il a dit donc là où tu es, pose ta main sur ton dos et je vais prier pour toi et j'ai posé ma main sur mon dos et tout à coup je n'ai plus ressenti aucune douleur lorsqu'il a élevé la voix et qu'il a proclamé la guérison sur mon dos et je n'ai plus eu du tout de douleur donc je voulais vraiment témoigner et rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a fait et bénir le Seigneur aussi pour ce programme le mot du pasteur parce que sans quoi c'est quelque chose que je n'aurais pas expérimenté et donc vraiment merci Seigneur pour ces temps de prière et pour cette guérison. Amen, 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 est-ce qu'on peut vraiment acclamer le Seigneur pour ces excellents témoignages ? Donc aujourd'hui nous voulons continuer notre thématique, on va juste prier avant pour recommander la parole donc ayons le cœur ouvert et après on va prendre comme la dernière fois des questions et assurément Dieu a une excellente parole pour nous ce midi, ce sera en deux étapes par la face de Dieu et mais ça va nous faire du bien. Seigneur nous te remercions encore pour la parole que tu as pour nous ce midi. Seigneur tu as dit que l'homme ne vivra pas de pas seulement mais de toute parole qui sort Seigneur de ta bouche alors Père nous voulons vraiment te dire merci Seigneur car tu vas nous conduire et tu vas nous inspirer Seigneur. Merci vraiment pour ton esprit qui nous donne de la sagesse dans ce que nous allons dire, de l'intelligence Seigneur Père afin que nous puissions comprendre ce que tu veux nous dire. Père merci pour aussi les dons et les miracles que tu as manifestés pendant ce temps. Merci Seigneur pour la compréhension que tu nous donnes. Père nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus et nous disons Amen, 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 Amen. Donc bien aimé nous sommes toujours dans la thématique de comment ne pas être un obstacle à la manifestation de la gloire de Dieu. Parce que nous avons tous compris que nous sommes appelés à briller selon les paroles prophétiques que Dieu nous a données en cette année. Il a dit en Esaïe 60 versets 1 et 2, il a proclamé que malgré les ténèbres, malgré tout ce qui arrive sur toi et sur moi, sa gloire se manifestera et sa gloire apparaît. Amen. Et nous avons expliqué que nous sommes appelés tous à briller. Qu'est-ce que ça veut dire briller ? Briller pleinement, bien aimé, ça veut dire d'abord refléter. Resplender, ça veut dire refléter, c'est-à-dire manifester la lumière de Christ en nous. Et Colossiens 1 verset 28 nous dit ceci. C'est lui, Christ, que nous nous annonçons en avertissant et en enseignant tout être humain en toute sagesse afin de faire paraître devant Dieu tout homme parvenu à l'état d'adulte dans son union avec Christ. Donc, on voit dans le verset de Colossiens 1 verset 28, il est dit que le but de la prédication, le but des enseignements, c'est que tout homme, toute femme puisse grandir et puisse parvenir à la stature parfaite de Christ. C'est-à-dire quoi ? C'est en tout homme, en toute femme, qui est en union avec le Christ, que le Christ puisse paraître, c'est-à-dire au travers de son caractère. C'est-à-dire lorsqu'on voit qu'on puisse percevoir véritablement le Christ. Je me souviens de ce témoignage du pasteur Gislin où il était parti évangéliser des jeunes qui traînaient des jeunes des rues et lorsqu'il les a ramenés à l'église et à un moment donné, il y a un des jeunes qui est venu le voir, il a dit « Pasteur, dis-moi la vérité ». Il dit « Comment ça ? » Il dit « Dis-moi la vérité ». « Dis-moi en vrai, c'est toi Jésus ». Parce qu'il avait manifesté de l'amour envers cette personne. Donc, ce jeune voyait en pasteur Gislin la personne de Jésus. Amen. Et je me souviens aussi à l'époque, il y a à peu près une quinzaine d'années, alors que nous étions encore avec des jeunes, j'avais encouragé une jeune, j'avais montré que véritablement que Dieu était, malgré ce qu'elle vivait, que Dieu était avec elle et que Dieu ne la jugait pas. Et elle m'a dit « Oui, j'ai vu dans ton regard le regard de Jésus. » Amen. C'est-à-dire qu'au travers de la manifestation de l'amour, au travers du fait d'accepter les gens tels qu'ils sont, et ces personnes ont vu le Christ. « En moi et en pasteur Gislin ». Bien aimé, c'est ça refléter la lumière du Christ. C'est-à-dire dans notre caractère, notre manière de faire que Dieu, les gens puissent voir le Christ au travers de vous. J'aime ce que dit le pasteur Mamanu Karambéry. Il a dit que « Notre tâche à nous, c'est de rendre visible le Dieu invisible. » Amen. « De rendre visible le Dieu invisible. » C'est-à-dire que de la même manière que Jésus a dit à Philippe, Philippe dit « Montre-nous le Père. » Il dit « Mais celui qui m'a vu, a vu le Père. » De la même manière, tu dois être aussi capable de pouvoir, enfin les gens au travers de ta vie doivent pouvoir dire « Puisque je t'ai vu, j'ai vu ce que Dieu est. » Amen. C'est ça, refléter la lumière. C'est ça, resplendir, manifester et démontrer le caractère de Christ. Amen. Donc, bien aimé, dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu vas dire, tu poses toi la question « Qu'est-ce que Jésus aurait fait ? » « Qu'est-ce que Jésus aurait dit ? » Amen. Et ainsi, tu vas pouvoir refléter la lumière du Christ. Donc, on voit ici, première chose brillée, c'est refléter le caractère de Christ. Deuxième chose, briller, on l'a expliqué la semaine dernière, ce n'est pas que le caractère, mais c'est aussi manifester les œuvres que Christ a prévues pour nous en cette année. Matthieu 5, verset 16 nous le dit, Matthieu 5, verset 16 nous dit « Que votre lumière luise devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Matthieu 5, verset 16. Il dit ici quoi ? « Que votre lumière luise devant les hommes. » Et ainsi, ils pourront voir les bonnes œuvres au travers de nous et ils glorifieront le Seigneur au travers des bonnes œuvres. Notre lumière qui, lui, ça veut dire qu'on doit devenir excellent dans tout ce qu'on fait. On doit être excellent dans notre travail, excellent dans l'endroit où Dieu nous a placés. Ainsi, les gens, au travers de ce que nous sommes, au travers de ce que nous faisons, pourront dire « Ah, je vois que véritablement, Dieu est avec toi. » Et bien aimé, de la même manière que Dieu était avec Joseph, Dieu sera avec toi cette année dans le nom puissant Jésus. Je le proclame, nous le déclarons, que Dieu va agir avec toi. Et de la même manière qu'on disait au Seigneur de Joseph, que tous voyaient que Dieu était avec lui, ce sera aussi ton partage dans le nom puissant Jésus. et quelqu'un me dise un bon « Amen à cela, Alléluia ! » Donc, bien aimé, briller, c'est refléter la lumière du Christ. Briller, c'est manifester des bonnes œuvres. Et rappelle-toi toujours, briller, c'est toujours continuer à annoncer l'Évangile afin que les gens puissent se tourner vers le Seigneur. Et c'est Luc 11, verset 33 qui le dit. Luc 11, verset 33. « Personne n'allume une lampe pour la mettre dans un lieu caché ou sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, c'est-à-dire avec la timidité, avec le Saint-Esprit, afin que ceux qui entrent voient la lumière. » Amen. Ce verset nous dit que le but de Dieu, bien aimé, c'est qu'au travers de notre vie, lorsque les gens nous voient, puissent voir la lumière du Christ. Amen. Que les gens puissent voir la lumière du Christ. Donc, on voit par là, bien aimé, que Dieu nous appelle aussi, au travers de notre vie, qu'on soit vraiment des instruments qui puissent être capables d'évangéliser, qui puissent être capables, que les gens puissent voir en nous, au travers de nous, la solution, la direction, le chemin pour aller vers le Christ. Donc, annoncer l'évangile, ça fait partie aussi du fait de briller ou de rescandir afin que les gens puissent se tourner vers le Seigneur. Amen. Donc, tout cet agenda, Dieu le veut pour nous. Mais nous avons expliqué qu'on peut être un frein à la manifestation de la gloire de Dieu dans notre vie. Et on a donné plusieurs astuces, plusieurs instructions afin que la gloire de Dieu puisse se manifester. Donc, rappelle-toi ce qu'on avait dit il y a deux semaines. La première chose, c'est qu'on doit ajuster nos vêtements à la saison. Donc, la première chose, pour ne pas être un frein à la manifestation de la gloire de Dieu dans notre vie, pour ne pas être un obstacle, on doit ajuster nos vêtements à la saison. Rappelle-toi la dernière fois, je ne t'ai pas parlé de ta garde-robe, mais lorsque nous parlons de nos vêtements, Dieu nous parle d'une nouvelle manière de voir les choses, d'une nouvelle manière d'anticiper les choses. Je vais en parler tout à l'heure. Il nous demande aussi un changement dans la manière de faire les choses. On en parlera tout à l'heure. Donc, la première chose, une nouvelle manière de voir les choses. Jésus disait ici en Matthieu 6, 23, donc je vais juste d'abord étayer un peu ce point et après on passera au point du jour, mais Dieu m'a dit d'insister sur ce point. Donc, Matthieu 6, 23, « Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, ouh là 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 là, combien sera grande tes ténèbres ? » Donc, ce verset nous dit que notre manière de voir les choses influence notre manière de nous comporter. C'est ça l'œil en fait. C'est l'œil spirituel. C'est-à-dire que si j'ai une mauvaise conception des choses, alors à ce moment-là, tout mon corps, tout ce que je suis est dans les ténèbres. Mais il dit, si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, c'est-à-dire que si tu n'as pas les bonnes informations en toi, et tout à l'heure je vais en parler, toute ta vie sera remplie de ténèbres. Donc là, Dieu nous montre que vraiment, il faut changer notre manière de voir les choses. Et Jésus l'appuie encore en Luc 11,34, donc le passage parallèle, Luc 11,34, il dit, ton œil est la lampe de ton corps. C'est-à-dire, ta manière de voir les choses détermine ce que tu vas faire de ta vie. Il nous dit, lorsque ton œil est en bon état, tout ton corps est éclairé, mais lorsque ton œil est en mauvais état, ton corps est dans les ténèbres. Donc Dieu l'a ainsi sur la manière de voir les choses, la manière de concevoir des choses et la manière de percevoir les choses. Donc là, on réalise, bien aimé, qu'on doit avoir la bonne manière de voir les choses. Amen. C'est pour ça que Jésus, en Apocalypse 3,18, nous dit encore, « Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu afin que tu deviennes riche et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas et un colire pour roindre tes yeux afin que tu vois. » Donc on voit ici, Jésus faisait un appellation, donc au travers du livre d'Apocalypse, au type d'église qui se croient être bien alors que finalement dans leur vie, leur relation avec Dieu n'est pas bonne. Qui se croient être vêtus, mais en fait qui sont dénudés parce qu'ils n'ont pas la bonne perception des choses. Et Jésus dit, « Achetez de moi un colire pour roindre vos yeux. » Le colire, bien aimé, c'est une solution qu'on utilise pour aider notamment dans les cas de conjonctivite. c'est-à-dire lorsque l'œil est affecté, on met du colire et alors maintenant l'œil est rendu en bon état. Amen. Bien aimé, c'est pour ça qu'en cette année, plus que jamais, tu dois demander la grâce à Dieu d'avoir la bonne vision sur les choses, d'avoir l'assurance, d'être assuré que tu vois les choses de manière claire. C'est pour ça que Dieu nous a dit en première chose, ajustons nos vêtements à la saison, changeons notre manière de voir les choses. Alléluia. Et il dit ici, achetez de moi un colire. C'est Dieu qui nous rend capables de voir les choses dans la bonne perspective. Amen. Et c'est pour ça, bien aimé, toujours dans la continuité de ce point, Dieu nous demande, bien aimé, de faire attention aux mensonges de Satan. Le pasteur Yvan, dans son enseignement que nous avons vu dimanche, il a parlé des tourbillons. Il a dit que les tourbillons, c'est lorsque, bien aimé, Satan s'attaque à toi de manière frontale. Mais auparavant, il a parlé que, il a dit aussi, il y a aussi le diable. Le diable, c'est une des, Satan revêt plusieurs dimensions, plusieurs aspects. Et un des aspects de Satan, c'est le diable. Le diable, c'est la dimension diabolos. Le diable, ça veut dire à la fois l'accusateur ou le calomniateur, celui qui fait de la calomnie. D'accord ? Et il faut vraiment comprendre que le diable viendra aussi d'abord dans cet aspect-là du diable, du diabolos, d'abord pour calomnier. Donc calomnier, bien aimé, c'est quoi ? C'est l'art de mentir sur autrui dans le but de présenter, soit sur autrui, soit sur une situation, dans le but de présenter la chose ou la personne sous un mauvais angle, sous une mauvaise image, dans le but de, je vais expliquer après, dans le but de rejeter la personne ou d'amener du discrédit sur la personne. Donc je répète, calomnier, bien aimé, c'est l'art de mentir sur autrui dans le but de présenter la chose ou la personne sous une mauvaise image, dans le but de créer un rejet de la personne ou de jeter du discrédit sur la personne. Ça veut dire quoi calomnier ? Par exemple, prenons Jésus. Jésus était né à Bethléem mais ses parents étaient d'origine de Nazareth et ils venaient aussi pour le peuple de Nazareth mais le peuple de Nazareth a rejeté Jésus. Pourquoi bien aimé ? Parce qu'on leur avait dit que rien de bon ne peut venir de Nazareth et ça, c'est la calomnie. La calomnie, c'est un mensonge qui a été donné sur une personne, sur une situation et donc du coup, les personnes, lorsqu'elles acceptent ce mensonge, elles ne peuvent pas recevoir ce que Dieu a prévu. Amen. Et bien aimé, plus que jamais, tu dois faire attention à ne pas laisser l'ennemi te donner ou te faire croire ces mensonges et être attentif bien aimé à chaque fois que tu entends une pensée comme on a vu la fois passée, prends le temps d'analyser, prends le temps de vérifier est-ce que ça vient véritablement de Dieu ou pas ? Parce que parfois ça peut être de la calomnie. Par exemple, dans les relations, comment le diable brise les relations ? Une personne qui est bien intentionnée, le diable va te faire croire qu'elle est mal intentionnée et donc du coup, tu vas avoir de la réticence par rapport à cette personne, tu vas poser des actes qui vont te séparer de la personne alors que Dieu voulait te bénir au travers de cette personne. Alors bien aimé, fais attention au diable bien aimé, fais attention aux mensonges du diable, c'est la calomnie. C'est pour ça bien aimé, prends le temps de prier, prends le temps à chaque fois d'examiner ce que tu entends, ce que les pensées qui circulent en toi parce que des fois l'ennemi peut les insuffler ou les inspirer. Amen. Donc le diable, il fait la calomnie, il calomnie, mais il y a aussi la dimension de l'accusateur. Diablo, ça veut dire aussi accusateur. L'accusateur bien aimé, c'est lorsque le diable t'attaque, soit pour te faire croire que tu n'es pas digne en fait qu'en sorte que tu puisses t'auto-accuser ou que tu puisses toi-même te rejeter, te rappelant ton passé, te rappelant tes erreurs ou te faisant croire que tu n'es pas assez digne ou t'accusant aussi devant Dieu, t'attaquant devant Dieu en voulant bloquer tes prières ou en te faisant croire que Dieu ne t'a pas écouté. Alléluia. Et parfois, bien aimé, nous affrontons des situations, nous sommes dans des situations, on a l'impression que Dieu ne nous a pas écoutés, le diable nous fait croire que Dieu ne nous écoute pas, le diable nous fait croire que Dieu n'agit pas, mais bien aimé, dans ces situations-là, sache que tu es dans un combat. Dieu est avec toi, bien aimé. Et comme on l'a vu dimanche, parle au vent, parle à, non, réprime le vent, parle à la mer, tu verras que Dieu est avec toi et que Dieu va agir dans le nom du puissant Jésus. Quelqu'un me disait un bon amène à cela. Alléluia. Bien aimé, ne laissons point le diable nous accuser, nous faire croire que nous ne sommes pas dignes. C'est vrai qu'on n'est pas dignes, mais on s'est réfugiés dans le sang de l'agneau. Nous faire croire qu'on n'a pas droit à ces choses-là. Nous, nous sommes réfugiés dans le sang de l'agneau. La semaine dernière, je te dis, n'attends pas le miracle, mais deviens le miracle. Mais tu auras aussi ton miracle dans le nom puissant de Jésus. J'ai dit, tu auras ton miracle toi aussi dans le nom puissant de Jésus. Ne laisse pas le diable te faire croire que tu ne mérites pas cela. Nous ne méritons rien, mais dans ce mois de faveur divine, la faveur divine vient en nous, elle agit, elle fait son oeuvre dans nos vies dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Note ceci, je l'ai noté. Donc, le diable ne ment pas qu'aux autres, mais à nous aussi. Il nous pousse à nous mentir sur nous-mêmes. Le diable met dans les gens, voilà, le diable met des pensées dans les personnes pour les pousser à devenir ceux qui ne sont pas et pour les pousser à se déprécier ou à se surestimer. Le diable, il met des mensonges en nous. Il ment, c'est-à-dire, le diable ment aux gens. Il nous ment pour nous pousser à devenir ceux que nous ne sommes pas ou pour nous pousser à nous déprécier ou à nous surestimer. Bien-aimé, dans cette saison, c'est pour ça que 2020 a été une année où Dieu a déblayé. Donc, bien-aimé, réécoute les prédications de 2020. Réécoute les prédications de 2020. Tout va être basé sur ce que Dieu a fait en 2020. 2021 sera basé sur ce que Dieu a fait en 2020. Donc, prends le temps de réécouter cela et là, Dieu a insisté là-dessus aujourd'hui sur cet aspect du diable. Faire attention à la calomnie, faire attention aux mensonges bien-aimés. Va réécouter ces choses et tu vas voir que Dieu va agir dans le nom puissant de Jésus. Amen, Amen. Alors, avant de continuer, je vais juste prier ce matin, ce midi, dans le nom de Jésus, que Dieu étende sa main sur chacun d'entre nous et que le collier de Jésus nous soit appliqué maintenant dans le nom puissant de Jésus. Père, Seigneur, nous te remercions parce que tu envoies cette parole aujourd'hui pour nous délivrer des mensonges du diable. Seigneur, je prie que toute personne, Seigneur, au son, Seigneur, au son de ma voix, au son de ta voix au travers de moi. Père, que toi, tu puisses toucher nos yeux dans le nom puissant de Jésus, que nous puissions maintenant voir clair à la situation dans le nom de Jésus. Nous pensions, Seigneur, que tu étais contre nous. Nous pensions que tu n'entendais pas. Nous pensions que tu nous avais oubliés. Mais Père, aujourd'hui, tu illumines les yeux de notre cœur et maintenant, Seigneur, notre œil est revenu en bon état dans le nom puissant de Jésus et devient en bon état et nous proclamons dans le nom puissant de Jésus. Maintenant, nous voyons avec clairvoyance l'état de la situation et ainsi, Seigneur Père, nous nous levons, nous adoptons les bonnes attitudes, nous réprimons le vent et nous parlons à la mer et nous proclamons dans le nom de Jésus que le miracle arrive. Père, merci, Seigneur, car aujourd'hui, tu suscites la foi et nous détruisons, nous réduisons à néant tout mensonge de Satan. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Amen, 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 Amen. Alléluia. Ah, bien aimé, les mensonges de Satan, fais très attention, fais très attention, réécoute bien les prédications de 2020, assois-les en toi, assurément, Dieu va faire la différence dans le nom de Jésus. Amen, Amen. Donc, voilà pour cette première partie, nous sommes revenus sur le premier principe, ajustons nos vêtements, c'est-à-dire à la saison, notre manière de voir les choses et on va voir ensemble notre, un changement qui doit se faire, c'est dans la manière maintenant de faire les choses et la semaine dernière, nous avons vu ensemble qu'en entendant les miracles, bien aimé, je décide d'être un miracle. Donc, ça, c'est vraiment l'attitude, bien aimé, qui consiste à dire, bien aimé, c'est l'attitude qui consiste à dire que quelque soit, bien aimé, dis avec moi, dis avec moi, oui, tu vas le répéter avec moi, dis avec moi, dis avec moi, quelle que soit l'adversité, quelle que soit la situation, aucune situation, aucune faiblesse ne sera trop grande pour bloquer la manifestation de la gloire de Dieu dans ma vie, au nom de Jésus. Amen, amen, amen. C'est ça, être un miracle, c'est ça, c'est cette attitude qui consiste à dire qu'il n'y a aucune adversité, il n'y a aucune faiblesse, ni aucune situation qui ne sera trop grande pour bloquer la manifestation de la gloire de Dieu dans ma vie. C'est ce qu'on veut proclamer cette année. Assurément, Dieu va manifester sa gloire et Dieu va manifester sa bonté envers nous et ses bontés envers nous. Amen. Donc, garde vraiment cette attitude tout le long de cette année. Et aujourd'hui, dans le mois de février, on veut dire un principe important qu'on veut partager ensemble. Et on veut voir aujourd'hui, je vais le dire tout à l'heure, ce qu'on va voir aujourd'hui, parce que dans le mois de février, le mois de février a été déclaré le mois de la faveur et de l'exception divine. Mais dans un des points de la prière que Dieu a inspiré au pasteur Yvan, un des points bien-aimés, il a été déclaré que le mois de février, ce mois bien-aimé, ce sera un mois charnière, c'est-à-dire un mois important. Et il a été déclaré ceci, que ce sera une passerelle où on passe dans une autre dimension. Il a été dit que Dieu ferme le chemin derrière nous comme il a fait pour la mer rouge. C'est-à-dire qu'il y a un passage qui va se faire, il y a une passerelle qui va s'établir, il y a un couloir qui va se tracer, il y a un chemin que Dieu va tracer au mois de février. En d'autres termes, je vais le dire autrement, ce mois de février, bien-aimé, est important parce que les habitudes que tu vas prendre ce mois de février vont déterminer tout ce qui va se passer pour l'année. Amen. Et c'est pourquoi ce matin, bien-aimé, j'ai vraiment l'intime conviction que, comme j'ai dit, que tout ce qu'on va poser au mois de février, les habitudes qu'on va adopter vont avoir une incidence sur le reste de l'année. Et je veux vous parler aujourd'hui de l'importance de planifier cette année. De l'importance de planifier cette année. Alors, comment on fait en sorte que la gloire de Dieu puisse se manifester dans notre vie ? Il faut que nous puissions planifier cette année. Donc, on va voir aujourd'hui la puissance d'une planification stratégique. La puissance d'une planification stratégique. Et on va voir d'abord aujourd'hui pourquoi les gens ne planifient pas leur vie. Bien-aimé, il m'est arrivé de ne pas planifier mon année et de voir l'année passer rapidement et à la fin de l'année, tu fais le bilan, on dirait qu'il n'y a rien de concret et il n'y a rien qui s'est passé. Et bien-aimé, plus que jamais, il faut que dans cette saison que nous adoptions vraiment une toute autre attitude. Dans cette saison, bien-aimé, on doit planifier cette année afin de bénéficier de tout ce que Dieu a prévu en cette année. Amen. Et on va voir ensemble l'importance de planifier son année et on verra la semaine prochaine comment planifier notre année. Parce que je crois que, enfin, j'ai vraiment la timide conviction que ce mois de février est tellement important et cette année est tellement importante. Oh, bien-aimé, tu ne peux pas rater cette saison. Tu ne peux pas te permettre de rater cette saison. Et plus que jamais, ah, bien-aimé, Dieu va nous enseigner et Dieu va nous faire grâce afin que nous puissions comprendre l'importance de planifier cette année. Donc, bien-aimé, planifier notre vie est nécessaire. Amen. Parce que sinon, on va subir les circonstances. Quelqu'un a dit, en fait, que planifier sa vie, c'est passer du temps subi au temps choisi. Passer du temps subi au temps choisi. Au temps subi, c'est-à-dire qu'on subit les situations. On voit les jours passés, on a l'impression qu'on ne fait pas grand-chose. Mais il faut que tu passes maintenant dans l'étape du temps choisi. C'est-à-dire, je choisis de faire ce que je veux. Alléluia. Je choisis de faire ce que je veux. Je gère mon temps selon le plan, selon ce que Dieu a prévu pour moi. Amen. Ainsi, on va bénéficier pleinement de la saison. Et avant d'expliquer, voir ensemble pourquoi il est important de planifier, on va voir cette raison pour lesquelles les personnes ne planifient point leur vie. Mais avant, bien aimé, je voudrais te dire une chose. Quel que soit ton âge, quelle que soit ta situation, quel que soit ce que tu vis, tu peux, bien aimé, trouver, tu peux planifier ta vie pour les meilleurs. Il y a un chemin que Dieu a tracé pour toi. Il y a un chemin que Dieu a établi pour toi pour cette année. et en planifiant ta vie, bien aimé, ta vie et notamment ton année, à la fin de l'année, ce sera complètement différent dans le nom puissant de Jésus. Ce sera complètement différent pour le nom puissant de Jésus. Amen. Et c'est ce que nous voulons voir ce midi. Donc, on voit ensemble sept raisons pour lesquelles les personnes ne planifient pas leur vie ou ne planifient pas leur année. Une des raisons, la première raison, certains pensent que la Bible est contre le fait de planifier. Les gens ne planifient pas parce qu'ils se disent que la Bible ne dit pas de planifier ou peut-être que Dieu n'est pas pour qu'on puisse planifier. Jacques 4, verset 13 à 15 nous dit ceci. Jacques 4, verset 13 à 15 nous dit ceci. À vous maintenant qui dites aujourd'hui, demain, nous irons dans telle ville. Nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Les gens planifient d'aller dans une ville. Verset 14 il dit vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain car qu'est-ce que votre vie ? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire si Dieu le veut nous vivrons nous ferons ceci ou cela. Donc certains en voyant ce passage Dieu dit finalement vous ne savez pas ce qui arrive demain. Et certains se disent puisqu'on ne sait pas ce qui arrive demain dans ce cas-là à quoi bon planifier ? Ah non, bien-aimé, ça ne veut pas dire ça. Il faut vraiment comprendre qu'il faut le fait qu'on ne sache pas ce qui va arriver demain ne veut pas dire qu'on ne planifie pas. Dieu veut plus que jamais qu'on planifie. Et on le verra la semaine prochaine que lorsque je planifie, je planifie en cherchant la volonté de Dieu, en cherchant ce que Dieu veut faire. Et le but de ce passage de Jacques 4 verset 13 à 15 ne dit pas qu'il ne faut pas planifier mais il faut se recommander à la grâce de Dieu puisque c'est Dieu qui rend possible les choses et c'est lui qui nous permet de vivre et de pouvoir être en vie le lendemain. Mais nous devons planifier nos vies, nous devons planifier nos journées, nous devons planifier cette année. Amen, Amen, Amen. Il y a un homme qui s'appelle Benjamin Franklin qui fait partie des pères fondateurs des États-Unis, donc un des premiers fondateurs des États-Unis. Il a dit une chose « By failing to prepare, you are preparing to fail. » Donc je te l'ai dit avec un accent anglais. « By failing to prepare, you are preparing to fail. » Il dit en français « En omettant de vous préparer, en omettant de planifier, vous êtes en train de préparer votre échec, vous êtes en train de planifier votre échec. » Donc il dit ce principe que si nous ne planifions pas, bien aimé, nous sommes en train de planifier notre échec. Nous devons planifier notre vie, nous devons faire en sorte que nous puissions savoir ce que demain va être ou ce que nous anticipons pour demain. Amen, Amen, Amen. Et Jésus maintenant nous le dit. Jésus, parce que Jacques nous disait certaines choses, mais Jésus nous dit qu'il faut planifier. Jacques 14, verset 25 à 35. Jésus dit ceci, « De grandes foules faisaient, Jacques 14, verset 25 à 35, de grandes foules faisaient route avec Jésus et il se retourna et leur dit, si quelqu'un vient à moi et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. » Après verset 27, « Quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. » Verset 28, « Car lequel de vous, s'il veut bâtir, c'est-à-dire que s'il veut faire un projet, s'il veut avancer avec Dieu, s'il veut grandir dans sa relation avec Dieu, il dit quoi ? S'il veut bâtir une tour, ne s'assit d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler. » Et en disant « Cet homme a commencé à bâtir, il n'a pas pu l'achever. » Verset 31 encore « Ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assit d'abord pour examiner s'il peut avec 10 000 hommes marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000. » Donc on voit ici, Jésus nous dit au travers de ces deux paraboles que lorsque une personne veut construire une tour, qu'est-ce qu'il fait ? Elle s'assoit. Dans le but de quoi ? De planifier. Quand quelqu'un veut aller à la guerre, qu'est-ce qu'il fait ? Il planifie son plan d'attaque. En d'autres termes, bien aimé, pour cette année, pour connaître une croissance spirituelle, pour connaître une croissance économique ou financière, pour connaître une croissance dans la complicité du couple, pour connaître une amélioration au sein du foyer, bien aimé, il y a des choses qu'il faut planifier. Il faut un plan bien aimé. Un plan bien aimé peut tout changer. Alléluia. Note ceci, une personne peut passer du dernier de la classe au premier de la classe. Comment ? Avec un plan. Amen. Il faut planifier cette année. Croître spirituellement. Il faut planifier. Comment ? Je m'aménage des temps de prière mais aussi des temps de méditation de la parole de Dieu. Moi, dans mon agenda, j'ai mis maintenant des plages réservées à la lecture où je vais prendre un livre, c'est une heure et demie, je vais lire un livre. Je suis obligé de planifier cela afin que ma croissance puisse continuer, puisse progresser toujours et que nous puissions encore partager les bonnes choses ensemble. Amen. Et de la même manière, tu dois faire la même chose. Planifier tes temps de lecture de la parole de Dieu. Planifier tes temps de prière. Planifier tes temps de retraite. Bien aimé, tu ne dois pas attendre qu'une situation s'aggrave pour décider de prier. Non, bien aimé, planifie-le dès maintenant. Si tu veux croire, avancer, progresser et un plan pour planifier et avancer. Alléluia. Donc, c'est la première raison pourquoi certains ne planifient pas parce que certains pensent que la Bible est contre le fait de planifier puisqu'ils se disent qu'ils ne maîtrisent pas ce que sera demain. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas la notion de ce qui sera demain donc ils se disent qu'ils ne planifient pas. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison pour laquelle on ne planifie pas, certains ne planifient pas parce qu'ils ont peur d'échouer. Certains ne planifient pas parce qu'ils ont peur d'échouer. Ils se disent mais à quoi bon faire des objectifs ? À quoi bon faire les projets ? Je risque d'échouer. Ah, bien aimé. Rappelle-toi ce qu'on a dit tout à l'heure, ce que Benjamin Franklin nous a dit. « By failing to prepare, you are preparing to fail. » En oubliant, en omettant de préparer, de te préparer, de planifier, tu te prépares ou tu planifies, tu te prépares pour l'échec ou tu planifies ton échec. Donc, on doit vraiment comprendre ceci, bien aimé. On doit avoir un plan. On doit avoir un plan. Le fait de planifier va t'aider à progresser, va t'aider à avoir plus d'impact. Le fait de planifier, ça va t'aider à savoir où tu vas et comment y aller. Bien aimé, il faut que tu planifies, planifies ta vie. Planifie ta vie. Alléluia. Moi, par exemple, je planifie même dans mon agenda. Quand je fais des visites et tout ça, je planifie même mes trajets afin que je sache exactement à quel moment je dois partir de la maison. Sinon, tu risques de rater tes rendez-vous. Par exemple, j'ai un rendez-vous à 15 heures. L'autre jour, quelqu'un regardait mon appareil du temps et il me dit « Mais tu veux être en retard à ton rendez-vous puisque là, on finissait un rendez-vous à 14 heures et après, il voyait que j'ai mis directement le prochain rendez-vous juste collé. Il me dit « Mais comment tu vas y arriver ? » Il me dit « Non, non, dans mon appareil du temps, il y a aussi le temps de trajet. » Dans mon appareil du temps, tu vois, de 14 heures à 16 heures, je suis occupé. Bien que le rendez-vous soit à 15 heures, mais à 14 heures, j'ai déjà anticipé le fait que je vais prendre la voiture. et quand je prends la voiture, je vais écouter des prédications, je vais écouter des enseignements, des cours et tout ça pendant que je suis en voiture. Je cherche à gérer mon temps le mieux possible, bien-aimé. Hallelujah. Il faut que tu planifies ta vie. Il faut que tu planifies ta vie. Là, après ce moment, bien-aimé dans mon agenda, j'ai déjà planifié des choses que je dois faire. Je dois m'occuper maintenant, tout à l'heure, je vais travailler sur le campus. C'est marqué dans mon agenda. C'est-à-dire qu'on planifie, planifie tes journées, planifie ton mois. Amen. Et rappelle-toi toujours que Dieu aussi est un planificateur. Il a déjà planifié la seconde venue de Christ. Il a déjà planifié les noces de l'agneau. Il a déjà planifié la fin des temps. Dieu aussi a planifié. Donc, bien-aimé, n'aie pas peur d'échouer. Et ce qui est merveilleux, bien-aimé, lorsque tu planifies ta croissance, lorsque tu planifies tes projets, peut-être que tu ne vas pas tout atteindre. On verra la semaine prochaine où on expliquera ça. Mais au moins, tu auras fait des progrès. Mais au moins, tu auras avancé. Tu vas te fixer des objectifs. On verra la semaine prochaine des objectifs réalistes et atteignables, bien sûr, parce qu'il ne faut pas se fixer des objectifs qui sont irréalistes. Mais tu auras progressé. Tu auras avancé. Et c'est pour ça qu'il est important de planifier ton année. Alléluia, bien-aimé. Amen. Troisième chose pour laquelle les gens ne planifient pas. Vous connaissez carpe diem, non? Carpe diem. Cette expression. Donc, l'expression entière de carpe diem, c'est carpe diem, quam minimum, crédula, postéro. Donc, carpe diem, quam minimum, crédula, postéro. Cela veut dire que le jour présent sans te soucier du lendemain. Donc, l'expression veut simplement dire qui vivra, verra. Entre autres, ça veut dire profite de la vie et tu ne te soucies pas du lendemain. Et bien-aimé, ça c'est pourquoi certains ne planifient pas? Parce qu'ils se concentrent juste sur le temps présent. Non, bien-aimé. On doit juire du temps présent. On doit être content pour le temps présent. On doit être reconnaissant pour le temps présent. Mais on doit aussi anticiper ce qui sera demain. Alléluia. Donc, n'utilise pas cette expression carpe diem. Donc, à l'époque, on faisait du latin. On entendait beaucoup cette expression. Et ne, ne, faites attention. On doit profiter du moment présent. On doit juire du moment présent. Mais on doit anticiper. Anticiper, ça veut dire que si tu reçois ton salaire, ne dépense pas tout dans la même journée. Anticipe ce qu'il y aura demain. Alléluia. Anticipe toutes ces choses-là. Alléluia. Amen. Donc, j'ai dit, j'ai remarqué ici qu'arpe diem est une des expressions qui sont dans la pensée commune. Mais qui ne sont pas justes, qui ne sont pas adéquates à adopter pour notre propre vie. Amen. il faut planifier notre semaine, planifier notre année. Et si on ne planifie pas, bien aimé, les conséquences sont désastreuses. Amen. Donc, troisième raison pourquoi certains ne planifient pas, ils se concentrent juste sur le temps présent. Quatrième raison pourquoi certains ne planifient pas, certains ne planifient pas parce qu'ils pensent que la bénédiction va surgir d'un coup. Certains ne planifient pas, pourquoi ? parce qu'ils croient que la bénédiction va surgir d'un coup. C'est vrai que bien aimé, que Dieu peut le faire. Alléluia. Dieu peut le faire. Je proclame dans le nom de Jésus que certains vont recevoir des transferts divins surnaturels dans le nom de Jésus. Je dis Amen à ça. Alléluia. Je dis Amen. Amen. Ça, je crois que Dieu peut le faire et assurément on a eu des témoignages où Dieu l'a fait. Dieu peut le faire. Mais bien aimé, le vrai succès arrive en travaillant. Amen. Le vrai succès arrive en travaillant et en ayant des opportunités. Amen. Certains ont eu des opportunités mais pas de plan pour vivre et profiter de ces opportunités. Et retiens ceci, bien aimé, la formule du succès. J'appelle ça la formule du succès. C'est une des formules de succès. Donc, retiens bien ceci. Donc, le succès, l'AMCM va vous le mettre, le succès égale, donc le succès, comment il arrive, donc le succès égale l'opportunité plus la préparation ou plutôt la préparation plus l'opportunité. Donc, le succès égale la préparation plus l'opportunité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'est-ce qui me garantit le succès, bien aimé? C'est parce que j'ai été préparé, parce que j'ai déjà fait un plan auparavant. Alléluia! On voit David. David a eu une opportunité d'accéder à la royauté, d'accéder au palais. Comment? Parce qu'on lui avait dit que celui qui va vaincre Goliath, c'est celui-là qui va bénéficier du mariage avec la fille de Saül. et alors, David, puisqu'il avait travaillé à garder le brebis de son père, il avait combattu l'ours, il avait combattu le lion, il était prêt. Et quand l'opportunité est arrivée, David s'est saisi l'opportunité et il est rentré dans le succès. Bien aimé, tu dois te préparer. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que, rappelle-toi, la Seigneur, on a dit qu'il y a plusieurs étapes vers lesquelles Dieu va le conduire, comme dans la vie de Joseph. Donc Joseph est passé par le puits, il est passé chez Potiphar, il est passé dans la prison. Mais qu'est-ce que Dieu faisait? Dieu était en train de le préparer, bien aimé. Dans le puits, il a pris la confiance à Dieu. Chez Potiphar, il a appris quoi? La gestion des affaires courantes. En prison, il a appris la gestion des hommes. Donc lorsque, maintenant, il y a eu un problème où Pharaon avait eu cette vision, on a fait venir Joseph. Il a donné l'interprétation, mais Joseph avait eu aussi les capacités pour gérer comme il faut la situation. Il avait pris la gestion des biens, il avait pris la gestion des personnes et il avait, il était préparé pour se saisir de l'opportunité. Dans chaque saison, bien aimé, que Dieu te fera passer, il y a des choses que tu dois acquérir et plus que jamais, tu dois te préparer. Si tu sens que Dieu t'appelle à ouvrir des entreprises, prépare-toi aujourd'hui, va suivre des formations. Il y a des choses sur Internet et je dis à ce dernier, aujourd'hui, il y a le compte professionnel de formation. Tous ceux qui ont travaillé depuis plusieurs années, l'État vous met, vous alloue une certaine somme pour pouvoir suivre des formations. Bien aimé, profitez de cela. il y a des excellentes formations qui sont disponibles qui vont faire en sorte que vous allez vous préparer. Alléluia. Plusieurs sont en train de perdre leur emploi. C'est le temps de la reconversion, bien aimé. C'est le temps de se préparer. nous dit par exemple c'est la crise, il n'y a rien qui se passe. Bien aimé, ça va redémarrer. Ça va redémarrer. Et il faut être prêt, il faut être prêt, il faut être prêt. Alléluia. Est-ce que je suis content de parler à quelqu'un aujourd'hui ? Il faut être prêt. Préparez-vous. Parce que quand l'opportunité va venir, vous allez vous saisir de l'opportunité. Et il faut vraiment comprendre cela. Préparez, formez-vous, parlez anglais, parlez chinois, parlez mandarin, parlez toutes toutes sortes de langues. Apprenez, regardez ce qui marche, apprenez le digital. Alléluia. Je regarde, le monde est en train de changer, bien aimé. Le monde est en train de changer. Et on doit se préparer. Et je le dis aujourd'hui, même si vous avez 80 années, la vie n'est pas terminée. Non, non, il y a encore des choses à faire. Il y a encore des choses à expérimenter avec Dieu. Le monde est en train de changer. Aujourd'hui, de la maison, tu peux gérer un business. De la maison, tu peux toucher les gens. Alors, bien aimé, préparons-nous. Les opportunités vont venir. Amen. Les opportunités vont venir dans le monde de Jésus. Et tu sais quand est-ce qu'ils vont venir ? Au mois d'avril. Le mois d'avril a été déclaré l'accélération divine. C'est-à-dire qu'au mois d'avril, 1er avril, première opportunité. 2 avril, deuxième opportunité. Ah, il y aura beaucoup, beaucoup, beaucoup d'opportunités. C'est ce que Dieu a dit, bien aimé. Mais moi, je suis calé sur l'agenda de Dieu. Mois d'avril. Le mois d'avril, ça va être terrible. Ça va être terrible. Amen. C'est pour ça que le mois de février, c'est une passerelle. C'est un mois charnier, un mois important. Pourquoi ? Parce que ça va te préparer pour le mois d'avril. Est-ce que tu comprends ce que Dieu est en train de te dire aujourd'hui ? Est-ce que tu comprends ce qu'il est en train de te dire ? Donc, bien aimé, préparons-nous. Il y aura beaucoup d'opportunités qui vont être là au mois d'avril. Mais on doit être préparé. Alléluia. Donc, quatrième raison pour laquelle les gens ne planifient pas parce qu'ils pensent que la bénédiction va surgir. Non, non, bien aimé, le succès, c'est la préparation plus les opportunités. Cinquième raison pour laquelle les gens ne veulent pas planifier, ils disent que certains ne planifient pas parce qu'ils ont peur de planifier contre la volonté de Dieu. Cinquième raison, certains ne planifient pas car ils ont peur de planifier contre la volonté de Dieu. On le verra la semaine dernière que lorsqu'on planifie, on planifie en pensant à Dieu, on planifie en priant, bien aimé. Alléluia. Et le proverbe 19, verset 21, nous dit ceci. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais le dessein de l'Éternel, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Proverbe 19, verset 21. Ce verset nous dit, bien aimé, qu'on fait beaucoup de projets dans notre cœur, mais c'est toujours le dessein de Dieu qui s'accomplit. Mais bien aimé, tu dois former, tu dois te mettre en marche quand même. Et on doit tous comprendre et saisir que lorsqu'on prie, on prie à Dieu et nous avons le Saint-Esprit en nous. Donc, lorsqu'on entend une voix, lorsqu'on entend une conviction, on continue à prier. si cette conviction reste, c'est que ça vient de Dieu, bien aimé. Et j'aime ce que le pasteur Mohamed avait dit il y a quelques années qui, moi, m'a beaucoup aidé. Il a dit une chose, note-le bien. Là, tu le mettras dans ta chambre, là où tu veux pour que tu le voies bien. Il avait dit ceci, on ne donne pas de direction à une voiture qui n'est pas en mouvement. on ne donne pas de direction à une voiture qui n'est pas en mouvement. Ça veut dire quoi, bien aimé? Que si tu veux que Dieu puisse te montrer la voie que tu dois suivre, mets-toi déjà en mouvement. On l'avait vu la semaine dernière où il y a deux semaines avec l'apôtre Paul, acte 16, l'apôtre Paul s'est mis, Dieu a dit, mettez-moi par Paul et Barnabas pour l'œuvre que je les ai préparées. Et ils se sont mis en mouvement. Ils voulaient aller en Asie. en acte 16, mais en péché par le Saint-Esprit. Ils voulaient encore aller quelque part en Asie, mais en péché par le Saint-Esprit. Mais après, Dieu leur a donné une vision d'aller en Macédoine, c'est-à-dire en Grèce, pour annoncer l'Évangile. Mais ils étaient en mouvement. Donc, bien aimé, si tu veux que Dieu donne une direction à ta vie, mets-toi en mouvement. Commence à planifier, commence à te former. Ainsi, Dieu va te guider dans le nom puissant de Jésus. Quelqu'un me dit, disant bon, Amen à cela. Alléluia. Et nous allons voir les deux derniers points maintenant, pour les raisons pour lesquelles les gens ne planifient pas. Donc, la sixième raison, c'est parce que certains ne planifient pas car ils ont l'impression de ne pas avoir, de ne pas pouvoir prendre le contrôle de leur vie. certains ne planifient pas car ils ont l'impression de ne pas pouvoir prendre le contrôle de leur vie. Ça, c'est la sixième raison. Je mets directement la septième raison. Certains ne planifient pas car ils se disent que tout ne deviendra pas une réalité. Et pour expliquer ces deux points, on va prendre ensemble, tu liras à la maison, la parabole des talents en Matthieu 25 à partir du verset 20. Donc, Matthieu 25 à partir du verset 20. Donc, dans la parabole des talents, on parle de, Jésus donne une image en fait, où il dit que, il donne une parabole, où il dit qu'un maître est venu, il avait trois serviteurs. Il a donné un, cinq talents, l'autre deux talents, et à l'autre, un talent. Et le maître est parti. Et celui qui avait cinq talents a fait valoir, il a obtenu cinq talents. C'est-à-dire qu'il a fait, il a travaillé, il a fait fructifier ses talents, il a eu cinq autres talents. L'autre avait deux talents, il a fait fructifier, il a eu deux talents. Et le dernier avait eu un talent. Et lui, il n'a rien fait. Il est parti enterrer le talent quelque part. Ça, c'est l'attitude d'une personne qui a l'impression qu'il ne peut pas prendre le contrôle de sa vie, pensant qu'il a eu moins que les autres. Non, bien-aimé, quand tu diras la parabole, tu verras que Dieu a donné à chacun selon sa capacité. Donc, bien-aimé, parfois, c'est pour ça que la semaine dernière était importante, comprends bien que tu n'es pas impuissant. Ce que tu as peut faire la différence. Tu peux prendre le contrôle de ta vie. Donc, ne laisse pas l'ennemi te faire croire que tu es impuissant par rapport aux circonstances de la vie. Non, non, bien-aimé, Dieu est avec toi, alléluia, Dieu est avec toi et avec Dieu, tu vas faire des espoirs et pour cela, établis un plan afin que le talent que tu as fasse toute la différence. Amen. Bien-aimé, un seul talent, une seule capacité peut faire toute la différence. Si il vous dit Michael Jordan, basket, il a essayé de jouer au baseball, ça n'a pas marché. Non, son talent, c'était le basket. Mais avec son talent, il a fait la différence. Oprah Winfrey, son talent, c'est quoi ? C'est de parler, de faire parler les gens. Eh oui, bien-aimé. On peut gagner de... On peut avoir beaucoup d'opportunités avec le fait de faire parler les gens, c'est une grâce. Tu as quelque chose, bien-aimé. Ah oui, tu as quelque chose. Rappelle-toi, on a dit, Moïse, il avait une verge. Tous les jours, il est avec cette verge. Cette verge, il paraissait si insignifiante. mais Dieu, on a fait la verge de Dieu. À combien plus fortes raisons tu as ta capacité à parler, ta capacité à t'entretenir avec les gens, ta capacité à encourager, ta capacité même à lire. Quelqu'un, là, quelqu'un, je sens quelqu'un aime lire les livres. Mais tu sais qu'il y a des gens qui ont fait des entreprises qui font des résumés des livres et ils gagnent de l'argent avec ça. Bien-aimé, ne te crois pas puissant. Non, non, tu peux prendre le contrôle de ta vie. J'ai dit, tu peux prendre le contrôle de ta vie dans les lents de Jésus. Hallelujah. Un coach qui s'appelle Jim Rohn a dit ceci. Si vous ne concevez pas votre plan de vie, vous risquez de tomber dans le plan de quelqu'un d'autre. Hallelujah. Et il dit, et devinez ce qu'ils ont prévu pour vous. Pas grand-chose. Donc, je répète, il dit, si vous ne concevez pas votre propre plan de vie, vous risquez de tomber dans le plan de quelqu'un d'autre et devinez ce qu'ils ont prévu pour vous. Pas grand-chose. C'est-à-dire, planifie ta vie. Amen. Planifie ta vie. Personne ne le fera à ta place. Personne ne le fera à ta place. Alléluia. Avec Dieu, on fera des exploits. Donc, planifie ta vie. Planifie cette année et tu vas voir que les choses vont avancer dans le nom de Jésus. Et la septième raison, certaines ne planifient pas parce qu'ils se disent que tout ne deviendra pas une réalité. Mais pourquoi cette personne qui avait eu un talent et n'a rien fait? Parce qu'il n'avait pas de rêve, bien-aimé. Il n'avait pas de rêve. Il n'avait pas de vision. Amen. Bien-aimé, rêve encore. Vous savez, les enfants, on a cassé notre créativité. On nous a dit, il ne faut pas rêver. Tous les rêves ne devaient pas réaliser. On nous a dit ça. C'est vrai, tous ne deviennent pas une réalité. Mais il y en a beaucoup, bien-aimés, qui deviennent une réalité. Amen. Amen. Alléluia. Bien-aimés, et cette envie. Ces personnes n'avaient pas compris en fait ce que Dieu lui disait. Ce qu'il avait, ça lui paraissait insignifiant par rapport aux autres. Mais bien-aimé, tu n'es pas insignifiant par rapport aux autres. Non, Dieu ne s'est pas trompé. Avec une seule capacité, ça peut faire toute la différence, bien-aimé. ça peut faire toute la différence. Alléluia. Bien-aimé, j'utilise juste cette capacité. Bien-aimé, moi je suis un exemple vivant de cela. Moi, quand j'étais jeune, je n'avais pas l'impression d'avoir beaucoup d'habilité. Mais aujourd'hui, quand tu me regardes, je sais faire plein de choses. Mais parce que j'ai compris ma force, ma clé que Dieu m'a donnée, parce que j'ai une capacité à apprendre les choses. Cette capacité à apprendre les choses permet que j'apprends, je peux apprendre tout. En ce moment, je suis en train d'apprendre la cuisine. Demandez à mon épouse, je te regarde, tu penses que ce n'est pas bon. Si, 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 c'est bon. Je suis devenu, je commence à devenir un peu expert. Alléluia. j'ai fait un de ces poulets avec du sirop d'érable, juste le sucre lent. Après, j'ai tenté le canard, canard au pruneau. Amen, 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 amen. Non, Nelly, tu ne vas pas goûter. Non, 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 pour ma maison. Amen, amen. Mais si un jour, on fait un agave, un agave peut-être, un agave peut-être. Amen. Bien aimé, ce que je suis en train de te dire là, simplement, comprends et saisis cela, c'est que ne sois pas comme cet homme qui avait juste un talent et dit non, c'est insignifiant. Rien que ce talent peut faire la différence. Et tu peux t'équiper, tu peux rajouter d'autres talents, d'autres capacités. Amen. Et c'est ça que Dieu veut en cette année. La gloire, c'est quoi? Dieu veut manifester sa gloire et cette gloire, bien aimé, il faut se préparer à l'accueillir. Et pour cela, bien aimé, il faut que nous puissions avoir un plan déjà. Rappelez-vous, lorsque Dieu a dit à Noé, va construire une arche. Vous savez que Noé n'avait jamais vu la pluie. Noé n'avait jamais vu la pluie. Imaginez-vous ça. Dieu te dit, fais telle chose parce que telle chose va arriver. Mais ce n'est jamais arrivé. Mais les gens se moquaient de lui. la pluie n'a pas tombé depuis des années et des années. Toi, tu penses qu'un grand éluge va arriver? Mais il avait un plan. Et quelqu'un a dit aussi que, pour encourager la planification, quelqu'un avait dit, planifiez toujours à l'avance. Il ne pleuvait pas quand Noé a construit l'arche. Noé a préparé l'arche et la pluie est venue. Il y a un autre passage aussi qui nous dit qu'un agriculteur, s'il veut récolter, qu'est-ce qu'il fait? Il s'aime. Il se prépare à cela. C'est pour ça, bien-aimé. Il te faut un plan, bien-aimé. Il te faut un plan. Il te faut un plan. Il te faut un plan. Alléluia. Esaïe 60, versets 1 et 2, nous parlent de la gloire qui va venir, et après au verset 4 et jusqu'à 6 ou 7, nous dit que beaucoup vont venir vers nous. beaucoup vont venir vers nous. Mais comment ça va-t-il se faire, bien-aimé? Comment Dieu va-t-il détourner les richesses, les injustes vers ta maison? Comment va-t-il se faire? Il te faut un plan. Il te faut un plan, bien-aimé. Alléluia. Il nous faut un plan. Donc, bien-aimé, en résumé pour ce midi, donc tu peux noter, en résumé ce midi, un plan vous apporte un sens de direction dans votre vie. Donc, un plan vous donne une direction pour votre vie. Donc, un plan vous apporte un sens, une direction pour votre vie. Deuxième chose, un plan réduit le côté incertain et change le futur. Donc, un plan réduit le côté incertain et change le futur. Lorsque j'ai un plan, je sais ce que demain sera, parce que je fais en sorte que j'ai préparé ce que demain sera. Donc, il réduit le côté incertain. Donc, troisièmement, c'est un plan qui vous permet d'être focalisé sur vos buts et vos résultats, sur vos objectifs et d'être focalisé, parce que vous êtes focalisé dessus. Quatrièmement, un plan te permet d'être efficace. Ça te permet de mieux gérer ton temps. Cinquièmement, un plan te permet de prendre les bonnes décisions. Alléluia ! Quand j'ai un plan, je sais ce que je dois, là où je dois aller, parce que j'ai un plan. Je prends les bonnes décisions. Sixièmement, un plan te permet de devenir excellent dans le domaine où Dieu t'a placé. Vous avez vu cette histoire où quelqu'un, dans un livre, pour expliquer l'importance d'avoir des objectifs, il avait expliqué comment sa fille avec son équipe de volets, oui, de volets, ils sont devenus excellents. Non, de baseball, pardon. Ils sont devenus excellents. Pourquoi ? Parce qu'ils ont établi un plan pour s'entraîner, pour se préparer. Ils sont devenus, je crois, champions régionaux ou quelque chose comme ça parce qu'ils avaient un plan. Amen ! Septième chose, un plan bien-aimé est accompagné des petites habitudes. Donc, un plan contient des petites habitudes et ce sont les petites habitudes qui amènent des grands résultats. Donc, un plan va faire en sorte que vous allez poser des habitudes et les habitudes vont amener à un des grands résultats. Amen ! Et pour terminer, un plan vous aide à déterminer vos priorités. Un plan vous aide à déterminer vos priorités. Et Colossiens 4, 5 nous dit « Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps. » C'est-à-dire redonnez de la valeur au temps. On en reparlera la semaine prochaine. Donc, je résume. Un plan vous apporte un sens, une direction pour votre vie. Un plan réduit le côté incertain et change le futur. Un plan vous donne d'être focalisé sur vos buts et vos résultats. Un plan vous permet d'être efficace. Un plan permet de prendre les bonnes décisions. Un plan vous permet de devenir excellent dans le domaine où Dieu vous a placé. Un plan au travers des petites habitudes amène des grands résultats et un plan vous aide à déterminer les priorités. Amen, 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 est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ce moment ? Alléluia ! Amen, 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 amen. Donc là, c'est... Aujourd'hui, c'était vraiment un enseignement pur. Alléluia ! Là, c'est un peu le côté yubi, là. Amen, amen, amen. Donc la semaine prochaine, on verra ensemble comment établir le plan. Donc là, on a vu le pourquoi, pourquoi avoir un plan et la semaine prochaine, par la grâce de Dieu, nous verrons ensemble comment établir un plan. Assurément bien aimé. Oh, des grandes choses vont s'accomplir dans ta vie. Il y a des choses magnifiques qui vont se produire parce qu'on va avoir un plan. Bien aimé plus que jamais, moi, j'ai compris que cette saison est différente. On ne peut pas poser les mêmes actes, on ne peut pas revêtir les mêmes vêtements. Non, bien aimé plus que jamais, on doit aujourd'hui être de ceux qui ont décidé de revêtir de nouvelles habitudes, de nouvelles façons de voir les choses. Amen, amen. Donc, quelqu'un pose la question, est-ce qu'on pourra re suivre le message ? Ah oui, ça, par la grâce de Dieu, aujourd'hui, on n'a pas pu être à l'église, mais on va mettre ça sur YouTube parce qu'un tel message, oui, effectivement, il faut vraiment s'asseoir par rapport à ça. Quelqu'un pose la question, un atelier pour mettre en avant nos talents ? Il y a un atelier déjà par rapport à ça, donc le MDC a fait l'atelier il y a quelques semaines, donc sur les dons et talents, il y aura encore à nouveau cet atelier. Donc, dès qu'il y a des ateliers, bien aimé, venez vous asseoir dans ces ateliers, ça vous aide à comprendre ce que Dieu a placé en vous et ça vous aide aussi à montrer, faire en sorte que vous puissiez maximiser tout ce que Dieu a mis en nous. Amen, ne ratez point ces ateliers, ne les ratez point dans le nom puissant de Jésus. Amen. Bien aimé, mettez vos questions, on va prier, on va rendre grâce à Dieu, mais mettez vos questions, donc on va en répondre à quelques-unes et après on répondra aussi à d'autres questions d'ici la semaine prochaine. Mettez vos questions et en tout cas, la semaine prochaine, on reste sur la même thématique, donc on commencera par ça en prenant certaines questions et après par la suite on verra ensemble comment planifier comme il se doit notre année dans le nom de Jésus. Et je le répète, ce moment de partage n'est pas que pour les jeunes, c'est vraiment pour tout le monde. On est 20 ans, 30 ans, 15 ans, même 10 ans, enseignez ça à vos enfants, 50 ans, 80 années, bien aimé, mais nous devons préparer véritablement cette année. Donc là, vous pouvez me récolter s'il vous plaît les questions et me les envoyer sur le WhatsApp et on va juste se rendre grâce à Dieu pour cette parole la soirée et après on va répondre aux questions. Seigneur, nous te remercions encore pour ton amour et tes bontés, Seigneur, manifester encore aujourd'hui. Seigneur, merci parce que tu nous as donné la possibilité de comprendre, Seigneur, et de saisir, Seigneur, ce que toi, tu veux nous dire au travers de ces temps et au travers de ces partages, Seigneur. Merci, Seigneur, encore pour tout ce que toi, tu nous as enseigné aujourd'hui et Seigneur, merci parce que nous reconnaissons que cela vient de toi et Seigneur, plus que jamais, en cette année, tu veux que nous puissions vivre une année différente. Alors, Père, vraiment, inspire chacun, fais-nous comprendre, fais-nous saisir l'importance, Seigneur, d'avoir ce plan, l'importance, d'établir des objectifs, l'importance de planifier chaque mois, Seigneur. Toi, tu as déjà planifié, Seigneur, cette année. Pour chaque mois, tu as déjà décrété ce que ce mois sera. Alors, Père, nous voulons, nous aussi, faire comme toi, planifier nos vies sur la base de ce que tu as dit, sur la base de ce que tu as annoncé et ainsi, Seigneur, nous verrons des portes et des opportunités sur nos vies. Père, nous te remercions encore pour ce que toi, tu as fait dans le nom puissant de Jésus. Amen. Si quelqu'un m'écoute aujourd'hui, que vous soyez sur Zoom ou que vous soyez écouté en rediffusion sur YouTube, tout ce que nous avons dit est possible n'a de la valeur que si nous sommes en Christ. On peut planifier sa vie, mais si on n'est pas inscrit par le Christ, alors là, ça ne sert à rien parce qu'on planifie finalement sur notre échec. Si vous n'avez pas fait la paix avec Jésus-Christ, je vais vous donner l'opportunité de faire la paix avec le Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, le Seigneur va vous accompagner et le Seigneur va faire les différences de votre vie. Donc, vous aurez un numéro WhatsApp auquel vous pouvez envoyer le mot « Salut ». On va vous appeler afin de vous conduire dans la relation avec le Seigneur Jésus-Christ. Donc, si c'est votre cas, que vous soyez sur Zoom ou sur YouTube, vous pouvez lever la main ou mettre un commentaire et répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus, aujourd'hui, je réalise que j'ai besoin de toi. Je réalise que tu as un plan parfait pour ma vie. Et je décide de te recevoir en tant que Seigneur et Sauveur afin que tu conduises ma vie à partir de ce jour. Amen. Amen. Seigneur, nous te remercions, Seigneur, pour toutes les personnes qui ont fait cette prière. La prière d'Aleurium, c'est la prière qui les réconcilie avec toi. Alors, Père, merci pour la grâce que tu leur accordes, Seigneur, de marcher selon tes voies, de marcher selon tes plans et d'expérimenter véritablement les plans parfaits que toi, tu as prévus pour eux. Nous t'avons ainsi prié. Nous te les recommandons au nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Je vais prendre juste deux questions aujourd'hui comme l'heure est un peu avancée et on continuera par la grâce de Jésus la semaine prochaine. La première question, c'est quelqu'un qui pose la question, écrit la prophétie et qu'elle soit lue couramment, c'est ça planifié. Donc, elle pose la question, est-ce que le fait d'écrire la prophétie, de la voir couramment, c'est planifié ? Pas tout à fait. En fait, on part des paroles prophétiques que Dieu nous lance pour notre vie. Maintenant, on va l'écrire couramment, c'est pour que nous ayons foi en cette parole. Maintenant, la planification, c'est lorsqu'on pose la question à Dieu, on lui dit, Seigneur, mais comment cela va-t-il se faire ? C'est ça. La planification, c'est établir avec Dieu, inspiré par le Saint-Esprit, établir les actions et les actes qui vont amener à la manifestation de cette prophétie. Donc, planifié, ce n'est pas juste écrire la prophétie, il écrit couramment, je l'écris la prophétie. Par exemple, Dieu a prophétisé que cette année, par exemple, tu vas rentrer dans un nouveau territoire. Donc, j'écris cette prophétie. Maintenant, je pose la question au Seigneur Jésus, comment cela va-t-il se faire ? Et lorsque je pose cette question, Dieu va m'inspirer, Dieu va me montrer des manières de faire. Donc, je vais pouvoir planifier de suivre des formations, je vais planifier ma croissance spirituelle. Donc, planifier, c'est vraiment s'asseoir avec le Saint-Esprit et dire, Seigneur, comment cela va-t-il se faire ? Donc, on établit le plan pour la manifestation de la prophétie. C'est ça, planifier. Donc, une deuxième question. Pasteur, j'ai une question. Quel conseil vous pouvez nous donner après avoir manqué de planification pour remettre de l'ordre dans notre temps, notre vie et nos projets. Donc, la première chose, elle pose une question. Pasteur, qu'est-ce que je peux faire lorsque j'ai manqué de planification pour remettre de l'ordre dans notre vie, dans notre temps, notre vie et nos projets ? Donc, première chose, bien aimé, écoute le mot du pasteur. Donc, la semaine prochaine, écoute-le déjà, sois avec nous, déjà, première chose. Ensuite, si tu n'as pas fait l'école biblique de ICC, fais l'école biblique parce que dedans, on parle de la planification et on parle notamment de la gestion des priorités. Ensuite, va sur YouTube, tu tapes la gestion des priorités Pasteur Moimène. Donc, c'est un enseignement qu'il avait donné à ICC il y a quelques années. Tu suis cet enseignement où Pasteur Moimène nous explique comment réétablir les bonnes priorités dans notre vie. Donc, écoute ses enseignements et mets en pratique ce qui sera dit. Quand on a manqué de planification, bien aimé, on a encore le temps de replanifier. Amen. On a encore le temps de replanifier. Donc, si vous n'avez pas fait l'école biblique, suivez l'école biblique. Il y a un module sur la gestion du temps. Il y a l'enseignement du pasteur Moimène sur la gestion des priorités et on va continuer là-dessus la semaine prochaine parce que j'enseigne aussi à l'école biblique sur la gestion du temps aussi. C'est un module que je connais bien parce que je l'enseigne. Donc, prenez tous ces éléments et à la semaine prochaine on va encore reparler et maintenant commencez à planifier. Il n'est jamais trop tard en fait. Donc, maintenant, dès maintenant, planifiez. Planifiez cette année, planifiez ce mois de février et vous allez voir ce que Dieu va faire. Et rappelez-vous, toujours, la parole prophétique a été lancée, c'est que Dieu nous redonne les années perdues. Donc, par la planification bien-aimée, à la fin de l'année, toi et moi, on va faire des bons, on va faire des progrès et assurément, la gloire qui doit être manifestée le sera dans le nom de Jésus. Donc, je prends une dernière question parce qu'il y a une troisième. Donc, Stéphie, une soeur qui me dit, pasteur, quel type d'objectif spirituel peut-on se fixer ? Est-ce que les objectifs spirituels dépendent entièrement de ce que l'on voudrait ? Donc, c'est une très bonne question. Donc, elle dit, quels sont les types d'objectifs spirituels qu'on peut se fixer ? C'est une très bonne question. Première chose, en fait, les objectifs spirituels, comprenez bien, il y a des objectifs que Dieu va te dire, il y a des objectifs que Dieu n'a pas besoin de te dire. Par exemple, les objectifs spirituels, la croissance spirituelle, c'est un objectif, c'est-à-dire croître spirituellement, avancer spirituellement. Et pour cela, bien aimé, pour avancer spirituellement, Dieu n'a pas caché les moyens par lesquels les moyens qu'on doit utiliser, les objectifs qu'on doit se fixer. Par exemple, un objectif spirituel qu'on pourrait se faire, c'est, première chose, la lecture de la parole de Dieu. Ça, c'est un objectif. Alors, tu peux te mettre cette année, mon objectif, c'est lire toute la Bible. Ça, c'est un objectif spirituel. Et l'objectif, il n'est pas inatteignable. En lisant la Bible, 15 minutes par jour, tous les jours, tu liras la Bible entièrement. Donc, ça, c'est un objectif spirituel. Un objectif spirituel, c'est aussi faire en sorte que le message de dimanche soit vraiment assis en eau. Donc, comment je planifie dans la semaine de réécouter le message et de m'assurer que j'ai bien compris le message ? Ça, c'est aussi un objectif spirituel. Un objectif spirituel aussi, c'est la croissance dans la prière. Donc, si, par exemple, je priais 5 minutes aujourd'hui, ne t'occupabilise pas, gloire à Dieu, tu pries déjà, gloire à Dieu. Donc, mets-toi comme objectif d'augmenter ton temps de prière. Augmente à 30. Après, commence, augmente à 1 heure. De 1 heure, on monte à 2 heures. Donc, tu te donnes des objectifs spirituels comme ça où tu sais que c'est la volonté de Dieu. Ça, bien aimé, il n'y a pas besoin de prier pour ça. On sait que Dieu veut que nous puissions croire. On la lit en Colossia 1, verset 28, qui veut que tout homme, toute femme, parvienne à la statue de Christ. Donc, pour parvenir, lire la parole de Dieu, grandir dans la prière et s'assurer que les messages soient bien assis en eau. Amen. Et après, comme on l'a dit tout à l'heure, pour tous ceux qui n'ont pas fait IEBI, objectif cette année, faites IEBI. Tous ceux qui ont fait le PCN, le parcours de croissance de nouvelles créations. Si vous l'avez fait il y a plusieurs années, vous pouvez resuivre la formation. Aujourd'hui, ça a complètement changé. On voit d'autres choses. Donc, suivez ces 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 enseignements. L'objectif spirituel aussi, par exemple, là, en ce moment, il y a les prières. Reécoutez les prières. Reécoutez, prier à nouveau sur les prières. Là, toutes ces semaines, il y a les prières du mois de février. Donc, tu prends une heure ou deux heures dans la présence de Dieu pour prier sur les mêmes prières que nous avons prié pendant les douze jours. Donc, on voit, bien aimé, donc le prière, l'objectif de croissance spirituelle, lecture de la parole de Dieu, augmenter son temps de prière et faire asseoir la parole de Dieu en nous. et après, se mettre des formations, des choses qu'on peut faire. Ça, bien aimé, il n'y a même pas besoin de prier par rapport à ça parce que c'est la volonté de Dieu. Tu vois ? Et on suit ça et on 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 suit on suit ses instructions, ses instructions et on se donne ses objectifs. En fait, un des objectifs, bien aimé, que tu as donné spirituellement, Dieu a dit ceci pour le mois de décembre qu'on sera debout. C'est ce que Dieu a dit au travers d'abus de son serviteur. Donc, prie Dieu, demande au Seigneur qu'est-ce que tu dois méditer, quel livre tu dois lire afin que tu sois debout en fait, tout simplement. Mais rien que, je vous dis, mettez déjà ses objectifs, 15 minutes de lecture de Bible par jour, augmenter son temps de prière, faire asseoir les messages et les enseignements, rien que ça, bien aimé, fais-le, tu vas voir à la fin février, tu seras déjà une autre personne. Tu seras déjà une toute autre personne. Rien qu'en faisant cela. Et après, tu rajoutes prendre soin d'une âme. Comme ça, là, ce sera complet. Prendre soin d'une âme ainsi que tu verras qu'en toi, il y a beaucoup plus que ce que Dieu a mis, que ce que tu penses et ainsi, tu vas voir que Dieu a fait des miracles extraordinaires. Amen. Wow. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ce moment, pour ce temps? Alléluia. Amen, Amen, Amen. Chaque saison du Monde du Pasteur a sa particularité quand même, je trouve. C'est 2021, c'est un autre parfum. Bon, on bénit Dieu. C'est un autre parfum et il est bon aussi. Il est bon, donc on bénit vraiment le Seigneur. Donc, on va rendre grâce à Dieu. Donc, on a un peu dépassé le temps et pardonne-nous par rapport à ça. Donc, on va rendre grâce à Dieu et après, comme nous avons l'habitude, on va ouvrir la caméra et on va se saluer. C'est un autre remercie vraiment pour ce moment, ce temps du Monde du Pasteur. Merci parce que tu l'as inspiré et Seigneur, nous savons Seigneur lorsque tu donnes une parole, tu nous donnes aussi la grâce Seigneur d'obéir à cette parole. Merci pour la grâce Seigneur de pouvoir planifier, la grâce de pouvoir Seigneur établir les objectifs, la grâce de pouvoir poursuivre Seigneur Père et de faire attention à nos résultats. Alors Père, merci Seigneur car cette année sera différente dans le nom de Jésus. Père, nous qui allons commencer déjà ce mois-ci à planifier Seigneur, nous allons voir une différence dès le 28 février dans le nom puissant de Jésus. Père, merci encore pour ton onction, merci pour ton esprit qui nous guide et qui nous inspire Seigneur pour ces planifications. Père, nous te remercions, nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen, 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 Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada